Musique Hey ! What's up tout le monde ? Bienvenue sur cette vidéo les potes, j'espère que vous allez bien Vous le savez, c'est vendredi Et le vendredi, c'est la journée de Xur Donc il se retrouve à la tour, tout à droite, au fond du hangar Allez pommes de terre, on perd pas de temps, on va voir ce qu'il vend C'est parti Donc il vend déjà deux nouveaux équipements du dernier DLC Donc un casque et un torse, on va revenir dessus par la suite Allez c'est parti, donc on va commencer avec le casque du titan Guerrier éternel que Xur propose contre 13 pièces étranges Avec 69 d'intelligence et 58 de discipline, c'est plutôt pas mal Mais vous pourrez looter ce casque avec des stats beaucoup plus importantes que celle-ci Mais vraiment, il est pas mal comme ça déjà Donc le gain d'énergie de votre super est amélioré en cas de frag sur les cibles qui ne sont pas des gardiens Une stat plutôt axée vers le PVE Vous récupérez des points de vie quand vous ramassez un orbe Et enfin les effets de hardies s'ajoutent à l'onde dévastatrice Alors là vraiment, c'est vraiment une très très bonne capacité Tout simplement parce que voilà, moi je joue beaucoup au titan en ce moment, je vais vous montrer un petit peu Donc vous voyez qu'en fait vous avez le choix entre hardies et le coup d'épaule Le coup d'épaule qui est une très très bonne attaque Qui permet en gros de one-shot avec votre attaque de melee Et vous avez hardies qui vous donne beaucoup plus d'armure lorsque vous balancez votre super sur les ennemis Et c'est vrai qu'en titan, on peut mourir assez rapidement quand on envoie le super Et que hardies c'est vraiment très rapidement Je joue beaucoup avec, je peux vous le dire Hardies a vraiment un rôle important en fait dans cette doctrine Donc en fait ce casque vous permet tout simplement d'avoir hardies Et donc de pouvoir garder le coup d'épaule C'est un très bon casque qui permet de vraiment pouvoir garder les deux Et moi j'aime beaucoup ce casque En fait je joue tout le temps avec Donc vraiment je vous le conseille pour les titans d'acheter ce casque Ensuite pour les chasseurs Donc l'écuption d'alpha lupi Un torse, toujours contre 13 pièces étranges Avec beaucoup de force Donc il permet de réanimer les alliés plus rapidement Et de faire apparaître des orbes très 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 bons Très très bonne capacité pardon pour Osiris Augmente la capacité en munitions des armes spéciales Augmente la capacité en munitions des revolvers On va pas se mentir Il y a un joueur sur deux qui joue au chardon Il y a beaucoup de monde qui joue à dernière parole ou rapace noir Vous pouvez avoir plus de munitions grâce à ce torse Et bien sûr pour les snipers, les fusées à pomper, les fusions également Donc c'est vraiment un très bon torse Dommage il a que de la force Ça aurait été bien qu'il ait un petit peu d'intelligence et de discipline Mais bon voilà Il est plutôt pas mal déjà Franchement je vous le conseille pour Osiris Ensuite il y a la bure du purificateur Donc toujours contre 13 pièces étranges Donc celle-là je l'ai acheté Je ne l'avais pas Je suis plutôt content d'avoir trouvé Avec 85 de discipline et 79 de force Donc vraiment un torse avec lequel il faut jouer en radiance Avec la doctrine solaire de l'arcaniste Donc si vous activez votre radiance en étant mort Cela dépousseau les ennemis proches En gros ça fait le même effet que le casque du Saint-14 Avec la bulle du titan Ça va éblouir les ennemis Voilà ça vous permet de vous en sortir Et de par exemple dans Osiris Aller réanimer vos alliés Donc c'est plutôt une très bonne capacité Il permet de réduire le délai de récupération De l'attaque de mêlée Quand on inflige des dégâts A l'aide de la grenade Et à l'inverse Il permet de récupérer plus rapidement la grenade Lorsqu'on inflige des dégâts Avec l'attaque de mêlée Voilà c'est plutôt un très bon torse Moi je l'ai acheté Je vais l'améliorer dans les prochains jours Xion nous propose cette semaine Le plan C Un fusée à fusion Contre 17 pièces étranges Vraiment Voilà je pense que pour ceux qui jouent en PVP Ils le connaissent Moi je me fais souvent tuer par le plan C C'est vrai qu'il est vraiment redoutable Et voilà J'ai du mal avec les fusées à fusion J'ai du mal à m'adapter aux fusées à fusion en PVP Mais voilà pour ceux vraiment qui maîtrisent ces armes C'est vraiment une arme dévastatrice en PVP Et voilà pour la collection Je vous conseille toujours vraiment de l'acheter Comme d'habitude L'éclat exotique contre 7 pièces étranges Un engramme exotique contre 23 particules de lumière Pour ceux qui n'en ont pas assez Donc moi elles sont dans mon coffre Mais vous pouvez échanger ici Donc les pièces étranges contre des particules Donc deux pièces étranges contre une particule Toujours Il faut le savoir Vous pourrez améliorer cette semaine Beaucoup plus rapidement Les fusées à impulsion Les fusées à fusion Et les mitrailleuses Donc bien sûr pour ceux qui prennent le plan C N'hésitez pas à prendre la petite télémétrie qui va bien Et voilà Vous savez que vous pouvez améliorer aussi Donc les passereaux Je l'ai fait déjà avec un passereau En gros il faut acheter un passereau rare Un passereau bleu Et donc à l'avant-garde Et vous l'avez amélioré Donc il va passer en légendaire Et il faut savoir qu'il sera plus rapide Que des passereaux Des raids en fait Le seul truc c'est qu'il n'aura pas le petit boost Avec la gâchette R2 Ou je crois que c'est RB sur Xbox Voilà il n'aura pas le petit boost Donc il n'aura pas le boost de vitesse Là par contre il sera moins rapide Mais en vitesse pure Il est plus rapide qu'un passereau du raid Et comme d'habitude Pour ceux qui ont plus de munitions N'hésitez pas à aller vers Xur 5 cartouches contre une pièce étrange J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que l'inventaire de Xur vous a plu Les potes Je vous dis à très bientôt Prenez soin de vous N'hésitez pas à liker la vidéo Comme d'habitude je vous kiffe Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz